Troisième partie, c'est quand même rare qu'on parle de troisième version, le potentiel, un très bon sujet. Félix Tiseké dit prône une diplomatie de développement. 36e anniversaire de la mort de Grand Calais, passé sous silence. Ah, Grand Calais, Grand Calais, Grand Calais, Grand Calais, Grand Calais, je plains ta mort, Grand Calais. Tu es parti avec l'intelligence de la musique, tu es parti avec la sagesse de la musique. Aujourd'hui, certains de tes enfants font la bonne musique, mais ils ne seront jamais remerciés. Lorsque la bêtise remplace la musique, je me pose la question, l'industrie a peut-être gagné, mais la moralité a eu un coup. Grand Calais, aujourd'hui, les gens commencent à chanter des bêtises. Aujourd'hui, Grand Calais, les gens s'évertuent dans la bêtise. On dirait qu'ils faisaient une compétition. Qui va plus chanter des bêtises ? Qui sera le plus inspirant ? Ou qui va beaucoup plus s'inspirer dans la bêtise ? Aujourd'hui, Grand Calais, dans les chansons, on a enlevé la femme, les habits, on l'a déshabillé, on a fait l'amour en public, sous une mélodie. Et nous écoutons ça avec nos enfants. Les parties intimes des femmes qui devaient être protégées, Grand Calais, aujourd'hui, ça se retrouve dans les chansons. Et tout le monde applaudit. Et pour tout tuer, ils mettent les noms de nos autorités à côté des chansons idiotes, sales, obscènes. Et ils le font comme ça. Et Grand Calais, si tu étais vivant, tu ne serais peut-être pas écouté. Tu aurais rencontré Jean Goubal, peut-être, et les autres qui font de la bonne musique, mais qui ne seront jamais, jamais, plébiscités. Mais Grand Calais, vous n'êtes pas seul. Il y a de ces enfants qui naissent bien, qui font de la bonne musique, qui font de la musique de l'âme, la musique de l'esprit. Et c'est une très bonne chose. Nous penserons toujours à toi, Grand Calais. Toujours à toi. Kouchapu à toi. Je pense à beaucoup de tes chansons. Beaucoup de tes chansons. Et je pense aussi aux autres chansons de l'époque. Les chansons de ta période. Je pense à une chanson qui n'est pas la tienne, mais ça me fait quand même penser. Sous-titrage ST' 501 Je crois que vous vous souvenez de la chanson, n'est-ce pas ? Ça faisait plaisir, c'était la même époque. Ça, ce n'était pas la chanson de Grand Calais, mais c'était en tout cas des chansons comme ça. Et Grand Calais a chanté beaucoup de chansons, je n'aimerais pas citer ici. Il y en a plein, 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 plein en tout cas. Merci beaucoup Grand Calais, merci de nous rappeler ces moments aussi merveilleux aujourd'hui. Oui, pensez à cela. Félix Tshisekieni prône une diplomatie de développement. Fait Augustin Katumba, ses révélations publiées dans son livre Post Mortem, Ma Vérité. Ce livre, je vous recommande de le lire. Je vous recommande de lire ce livre. Le défunt a écrit des choses terribles. Surtout le dossier Katumbi et Kabila. André, il avait vu ça déjà. Il avait vu ça, il l'explique. Et quand vous lirez ce livre, si vous vous trouvez là où il appelle Boss Joe, la personne qu'il appelle Boss Joe, c'est Joseph Kabila. C'est lui qu'il appelle Boss Joe. Félix Tshisekieni prône une diplomatie de développement. Le chef de l'État, Félix Tshisekieni, s'est adressé hier, vendredi 15 février à Kinshasa, aux ambassadeurs et chefs de mission diplomatique représentés en République démocratique du Congo. Dans son message, le président de la République a indiqué, la RDC sous son règne va mettre en œuvre une diplomatie qui s'appuie sur le même principe de base depuis son accession à l'indépendance en 1960. La politique de bon voisinage, l'ouverture au monde sans exclusive, la coopération régionale et internationale mutuellement avantageuse, le non-recours à la force et à la condamnation. Alors donc, vous avez le bon voisinage, l'ouverture du monde sans exclusive, la coopération régionale et internationale mutuellement avantageuse, le non-recours à la force, à la condamnation des changements anticonstitutionnels, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, sont autant des principes qui vont guider la diplomatie congolaise durant les cinq prochaines années. Pour autant, le président de la République voudrait que la coopération avec tout le pays du monde, partant de neuf voisins, s'efface dans l'ultime but de privilégier le développement. Il s'agira de mener une réflexion stratégique vers une diplomatie de développement concrète avec des partenaires internationaux capables de contribuer à son essor intégral par la stimulation d'une croissance inclusive. Et puis finalement, il dit beaucoup de choses dans son discours. Mais qu'est-ce que moi je retire ? Mesdames et messieurs, à mon avis, simplement, je pense que le Congo, il faut faire une bonne étude. La bonne étude de quoi ? La bonne étude du terrain que nous occupons. Nous devons cerner nos voisins et les intentions de nos voisins. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on pense que le Rwanda veut le développement du Congo. C'est faux. Ça, c'est vraiment dormir debout. Le Rwanda n'a pas besoin de notre développement. Au contraire, le Rwanda veut nous voir par terre. Le Rwanda veut nous voir divisés. Le Rwanda veut nous voir éparpillés à travers le monde. Le Rwanda est content qu'il y ait un nombre important de la diaspora congolaise à l'étranger. Le Rwanda veut que nous puissions partir. Voilà pourquoi on nous fait des guerres à l'est de la République. Voilà pourquoi on nous fait des guerres à cause de notre ressource, de nos ressources, de notre richesse. Ils veulent que nous puissions quitter cette partie-là. C'est ainsi qu'il y a de l'autre côté, il y a toujours des guerres qui ne finiront jamais. Parce qu'ils sont là, mesdames et messieurs. Quand M. Félix parle de cela, je dis ok, c'est bien dans le discours. Maintenant, il faut comprendre, cerner l'idée de vos adhé, de vos voisins. L'Angola ne veut pas que nous puissions nous développer. Ne vous en faites pas. L'Angola n'est pas dans ce cadre-là. L'Angola, vous savez combien l'Angola constipait notre économie en nous injectant ces histoires à lui ? L'Angola a trouvé un marché. Le plus grand marché aujourd'hui de l'Angola, c'est le Loufou. En tout cas, en termes des pays frontaliers. Et il sait que ce qu'il ne peut pas consommer chez lui, il peut le déverser chez nous. Il le sait. Et il le fait dans toute impunité d'aucune règle internationale. Il le faut sans aucun problème. Donc le problème n'est pas là, mes frères. Le problème, c'est que quand M. Félix parle de cela, je dis oui, c'est bien. Mais maintenant, à l'intérieur d'abord, nous devons mobiliser à l'intérieur. Le jour où nous atteindrons l'autosuffisance alimentaire et que nous arrivons au point d'exporter les choses, d'exporter les biens et services, mesdames et messieurs, en ce moment-là, on pourra dire oui, on peut être compté parmi les pays forts. Vous ne pouvez pas être compté parmi les pays forts si vous n'avez pas, vous avez une faible production. Qu'est-ce que vous produisez ? Dans le concert des nations, qu'est-ce que vous apportez sur la table des négociations ? Vous, vous n'avez que les personnes. Et si vous n'avez que la ressource humaine, si vous n'avez que ça comme monnaie d'échange, mais c'est vous qui allez perdre. Parce qu'un commerçant malien va vendre son produit à 80 millions d'habitants et vous, vous aurez du mal à vendre le produit aux autres. Parce que de toute façon, vous n'avez pas de marchandises. Le problème est au niveau de ce que vous possédez. Le Congo possède tout, mais le Congo manque tout. Le Congo manque tout parce qu'il n'a pas d'hommes. Il n'a pas d'hommes suffisants qualifiés pour parler de sa politique et pour finalement mener ses actions convenablement. Ici, nous devons nous poser des vraies questions. Nous avons l'hydrocarbure. Nous avons un potentiel, je veux dire, je veux dire un potentiel hydroélectrique terrible. Figurez-vous que le Congo a plus de 200, alors je veux dire 200 rapides. Plus de 200 rapides. Nous avons plusieurs cours d'eau. Aujourd'hui, en Indonésie, on n'a plus besoin des barrages. On a ce qu'on appelle des turbines flottantes qui flottent sur l'eau. Et c'est justement la petite vague qu'on a sur l'eau. Ce petit mouvement fait tourner de la turbine à l'intérieur et ça produit de l'électricité. Ça produit de l'électricité. Aujourd'hui, nous avons... Comment on appelle encore ? Attendez, ça viendra. Ça viendra. C'est-à-dire qu'on a de l'électricité en termes de vent, en termes de soleil. On a toutes les capacités d'offrir de l'électricité à toute l'Afrique. Mais comment nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous en sortir ? Comment nous n'arrivons pas nous-mêmes à produire de l'électricité et à consommer de l'électricité pour tout le pays ? Vous comprenez un peu le problème ? Donc, M. Félix doit se concentrer d'abord à l'intérieur. Il doit se concentrer valablement à l'intérieur. Trouver des vraies réponses aux bonnes questions. Comment transformer la terre en richesse matérielle ? C'est cela. C'est cela. On commencera à nous respecter quand nous commençons à valoriser les ressources que nous avons. Comment votre manganèse ne produit pas le travail chez vous et va produire des milliers d'emplois au Japon et en Corée ? Comment votre coltan produit du boulot, des milliers d'emplois aux États-Unis, en Europe, maintenant à l'Orient, mais pas le boulot chez vous ? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Comment votre cuivre produit du boulot en Allemagne, en Auverge, au pays scandinave, mais pas chez vous ? Comment votre uranium produit le boulot en Corée, généralement en Asie, et puis avant la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale à l'Occident ? Mais chez vous, ça ne produit pas de l'emploi. Le problème, c'est que les études, il faut faire des fortes études. Un bon diagnostic pour régler le problème du Congo. La diplomatie et le développement, je suis bien d'accord, mais dans la diplomatie et le développement, il faut d'abord mettre un accent sur la qualité de la production, sur la qualité du marché, sur la transparence de la gestion de l'État, sur la redistribution des ressources du pays, sur le partage équitable des richesses, sur la bonne gouvernance, sur la lutte contre la corruption, sur la promotion de l'équité, sur la promotion de la morale. Nous ne réussirons pas si nous n'avons pas des valeurs. Mesdames, mesdames et messieurs, vous devez construire des ponts qui relient le Congo. D'abord, le Congo lui-même n'est pas relié. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas moyen de quitter le point A au Congo, vers le point B, en passant par le point C, jusqu'au point D. Nous ne pouvons pas le faire en termes de route, même mon ami Yannick Lemangé ne me dira pas le contraire. Nous ne pouvons pas, personne ne peut quitter le Maniema, passer au Katanga pour venir à Kinshasa et repartir à Goma par la voie ferrée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous allez trouver un endroit où il y a des cours d'eau, il n'y a pas de ponts, où vous trouverez certains endroits, c'est tellement long qu'il n'y a pas de route, et c'est compliqué. Or, si on pouvait relier juste les quatre coins de Kinshasa, pardon, du Congo, les quatre coins du Congo, par la voie ferrée et par la voie routière, on aura ce qu'on appelle des routes bimodales. Et si nous avons ces routes bimodales, non seulement ceux-là, vous aurez à jeter des ponts par-ci, par-là, et vous régler la question. Mesdames et messieurs, c'est un avantage énorme. Est-ce que vous savez qu'il y a certains cafés qui pourrissent parce que les cafés ne peuvent pas venir ? On ne sait pas les déplacer. Il y a une forte production d'ananas. Il y a une forte production de fruits. Une forte production de produits, je dirais, des biens ou des denrées alimentaires. Une forte production. Mais ces choses périssent là-bas. Parce qu'il n'y a pas de voitures. Il n'y a pas de route d'abord. Comment on va transporter les choses, les évacuer ? Il n'y a pas de route à dessert agricole. Il n'y en a pas. Donc, vous voyez que, même si... Comment vous allez le faire ? Parce que, je prends un exemple. Je suis fermier. J'ai 700 vaches. 700 vaches. D'accord. Et j'ai 700 vaches, j'ai 7000 poules. Qui dit 7000 poules, dit 1 million d'œufs. Ou 1 million d'œufs, en termes de production. Je peux produire comme ça 1 million d'œufs. Par semaine, par mois, ça dépend. Mais maintenant, je suis par exemple à 1200 kilomètres de la ville de Kinshasa. Le centre commercial le plus proche est à 700 kilomètres. Mesdames et messieurs, comment je fais ? Et je suis dans un quartier, non, dans un village où il y a 700 ou 1 000 personnes. Mais moi, j'ai produit 1 million d'œufs. Comment je fais ? Même si je dois nourrir les environs. Mais personne ne mangera jusqu'à sa faim. Pardon, personne ne... Il y aura à un moment donné, les gens vont se fatiguer. Ils n'auront plus besoin de manger cela. Ils auront besoin d'échanges. Ceux qui ont des poules auront besoin, de manger des légumes. Mais si vous n'avez pas de légumes là-bas, comment ça va se faire ? Vous voyez le premier problème ? Or, si on a des routes, mes œufs peuvent quitter le point A vers le point B. et c'est peut-être Yannick. Il a, par exemple, une plantation de bananes, une plantation d'un denby et de tomates. Mais lui aussi est dans les mêmes conditions que moi. Lui, là où il est, il a une population estimée à 200, 400 personnes, 500 personnes. Et lui et moi, on est séparés, par exemple, à 700 kilomètres ou 400 kilomètres. Mais comment Yannick prendra ce que moi je produis ici chez moi ? Comment lui prendra ce que moi je consomme chez moi ? C'est compliqué. Comment on va faire pour vendre ? Donc, nous sommes obligés de tuer ce que nous produisons, détruire ce que nous produisons parce que nous ne pouvons pas le consommer. Même si on le consommer, ça va pourrir. Et c'est ainsi que vous avez nos villages en train de souffrir. Comme vous savez, on vous dit plus d'autolique à bio, mais t'es carangoté. Les gens souffrent par rapport à leur propre production. Ils sont obligés de faire le troc parce que finalement, ils n'ont pas un marché. Ils n'ont pas un marché contrôlé pour évacuer. Ils n'ont pas. Et puis, ils n'ont pas d'échange. Qui va acheter cela ? C'est ainsi que ces gens-là se trouvent obligés de vendre aux pays frontaliers parce qu'ils ne peuvent pas vendre ça à l'intérieur parce que ça ne peut pas être possible mais ils commencent à vendre ça à l'extérieur. Vous voyez maintenant le problème ? Et du coup, le Rwanda profite de l'autre lait à Goma. Bujumbur profite de ceci. Les autres profitent de cela. Tout simplement parce que nous n'avons aucun mécanisme de circulation de biens et de services. Il faudrait qu'on commence à construire. Que celui qui est en Bandaka achète le fromage qui est à Goma qui est produit à Goma. Ce fromage est produit à Goma. Il est vendu par exemple à 5 dollars à Goma et que celui qui est en Bandaka puisse acheter le même fromage qui est à 5 dollars qui puisse l'acheter aussi celui à 5 dollars. Mais ça passe par quoi ? Ça passe par les routes. Ça commence d'abord par les routes. Il faut d'abord qu'il y ait un moyen de déplacement mais vous n'avez pas les moyens de déplacement. Comment ça va se passer ? Donc si M. Félix veut réussir sa mission M. Félix se doit travailler d'abord dans le dynamisme intérieur dans la dynamique intérieure d'abord travailler au niveau de la production il faut d'abord cerner la chaîne de la production. Si vous cernez cette chaîne-là le Congo va se développer et nous aurons de quoi à vendre aux autres. Nous, nous pouvons vendre aux autres des choses. Nous pouvons offrir le Mumboya aux Maliens. Nous pouvons offrir je vais dire quoi d'autre ? Je vais dire attendez messieurs et dames attendez je vais à Mbandaka je vais à Mbandaka le 27 j'arrive à l'équateur je ferai des émissions exclusives que j'amènerai ici. Vous allez vous-même voir la beauté de la ville la richesse le potentiel que la ville a et je vous montrerai aussi la pauvreté dans laquelle ces gens-là vivent. Vous allez vous-même comprendre que ce n'est pas possible que c'est un blasphème. Vous allez comprendre que nous n'avons pas eu des dirigeants au Congo nous avons eu des monstres nous avons eu des monstres des gens qui n'avaient pas de cœur qui n'avaient pas de pas de cœur pas de foi pas de loi vous allez voir cela. Donc quand on parle de la diplomatie de développement c'est bien bon mais nous devons comprendre que entre le Rwanda et le Congo le Congo a tout à donner au Rwanda mais le Congo ne s'est pas toujours capitalisé ses ressources le Congo ne s'est toujours pas capitalisé ses ressources et nous devons travailler même quand on parle de marché international c'est comme l'impression que les gens ne maîtrisent pas ce que c'est le marché international n'est pas un chapelet des belles intentions les marchés internationaux reposent sur le principe la production d'abord la qualité de la production la fluidité même de votre production et même le circuit du marché international que vous devez comprendre avant d'abord de parler du marché international vous devez d'abord commencer par réguler le marché national d'abord le marché national ensuite le marché international mais si vous n'avez pas ça comment ça va se passer ça va être compliqué je vous ai une fois parlé de péage quand on aura construit des routes ça veut dire si le Rwanda veut vendre les voitures qu'il a le Volvo ou le BMW s'il veut le vendre au Mali le Rwanda peut passer par chez nous voyez-vous si le Rwanda veut vendre en Angola le Rwanda peut passer par chez nous si l'Angola veut vendre au Rwanda ils peuvent passer par chez nous et nous pouvons comme ça avoir près d'un milliard de dollars près d'un milliard de dollars non le Congo a besoin d'un leadership mesdames et messieurs le Congo n'a plus besoin des discours le Congo a besoin d'un leadership vraiment un leadership alors monsieur Félix Tiseké dit par exemple concernant les relations avec les pays frontaliers la politique de lutte de lutte contre la pauvreté que nous allons mener incompréhensible le sine qua non la permanence d'un environnement propice de paix où chaque Congolais jouira de ce droit pourra donner dans la quiétude le meilleur de lui-même dans cette exaltante marche vers le développement intégral ainsi la République démocratique du Congo située au coeur du continent africain avec 9 pays voisins accordera priorité à la consolidation de la paix régionale je privilégierais une politique étrangère axée sur le bon voisinage et le dialogue constructif avec nos 9 voisins pour assumer notre part de responsabilité sur le plan de sa stabilité régionale oui donc je crois que nous avons compris ce que nous pouvons nous pouvons toujours tout donner tout donner et vous savez quand vous avez des routes d'abord comme quelqu'un disait on lui a posé la question on lui a posé la question que veut dire développement il a dit infrastructure il a dit qui veut dire développement il dit les routes les routes sont le premier le premier indice du développement on peut tenter à croire qu'il avait raison parce que nous en avons besoin vous savez même par exemple ce journal il paraît à Kinshasa les potentiels mais ce journal ne s'est pas arrivé à Mandaka il ne s'est pas arrivé à Goma il faut qu'on paye l'avion pour ça or si on avait des trains ce journal ça allait paraître à Kinshasa le matin et vers dans 3h ça arrive à Matadi et on peut servir ça veut dire le potentiel au lieu de vendre à un électorat de 10 000 il pourra vendre un électorat de 30-40 000 et s'il vend à 30-40 000 son exemplaire qui est à 3 000 francs mais figurez-vous que s'il vend à 3 000 francs maintenant il vend ça à 1 million de Congolais ou 2 millions de Congolais il aura beaucoup d'argent et s'il a beaucoup d'argent il va bien payer les gens et s'il paye bien les gens les gens vont bien payer les impôts si les gens payent bien les impôts les policiers auront de l'argent les militaires auront de l'argent les hôpitaux seront construits le col sera financé est-ce que vous comprenez un peu ce qu'on appelle on appelle ça les effets d'entraînement positif vous comprenez ça veut dire il y a un effet d'entraînement positif parce que nous avons cerné le problème mais j'ai comme l'impression que le Congolais nous jouons même quand il faut travailler sérieusement nous allons toujours parler d'autre de la couillère au lieu de cerner le problème là où il est le problème là où il est mes frères le problème du Congo là où le problème du Congo se trouve la solution se trouve au même endroit le Congo je veux dire que c'est une aubaine le Congo est une chance le Congo est une opportunité merveilleuse le malheur du Congo c'est que nous n'avons pas eu jusque là des autorités sérieuses nous avons eu des commerçants nous avons eu des hommes d'affaires nous avons eu des gens qui n'avaient pas l'idée de l'état nous avons eu depuis un certain temps un gouvernement d'occupants des gens compliqués qu'il plaise à Dieu de susciter parmi nous des hommes et des femmes capables de sauver ce pays ces hommes là on les a au pays on les a mesdames et messieurs on les a nous pouvons toujours travailler et pour faire mieux mieux les choses course à la montre pour les députés à double casquette Kokonyangui dote son ministère des deux entreprises colex c'est pas possible ça c'est l'avenir c'est l'avenir qui titre ça bientôt une tripartite gouvernement S CTP et banc syndical on parle des syndicales les syndicalistes aujourd'hui les syndicalistes qui n'acceptent pas l'alternance au sein de leur structure mais qu'ils veulent que le pays qu'il y ait l'alternance au pays ces gens qui travaillent pour devenir syndicalistes ils n'ont pas une autre chose à faire ils veulent devenir syndicalistes en réalité pas pour devenir des vrais syndicalistes mais des syndicalistes qui demandent leur amélioration des vies ils deviennent des interfaces des autorités mais en même temps bloquant la vraie situation des autres ce sont des gens qui s'enrichissent énormément ils mènent un train de vivre des princes vraiment des princes et au détriment des autres sur le dos des autres vous avez déjà vu comment les gens se battent pour être syndicalistes mais ils se battent ils sont prêts à se faire du mal il y en a qui s'empoisonnent parce qu'ils veulent être syndicalistes vous savez pourquoi ? parce qu'ils veulent s'enrichir tout simplement en fait le Congolais a développé après un certain moment il a développé une sorte de haine contre l'autre le Congolais peut t'envier même quand il ne fera pas ce que toi tu fais il t'envie seulement le Congolais peut t'envier il sait qu'il ne fera pas ce que tu fais mais il veut quand même te mettre le bâton dans les roues le Congolais est capable de ne voir que ton côté négatif il ne verra jamais ton côté positif le Congolais est le seul à t'applaudir pas parce qu'il t'aime mais il veut qu'attirer l'attention des autres pour qu'on t'efface du mal ça c'est le Congolais le Congolais est capable de te sourire mais au fond de lui il t'insulte il veut que tu échoues le Congolais est capable de te payer les minervales mais il prie pour que tu échoues le Congolais est capable de prier pour que tu avances mais quand tu avances il dit comment tu as fait pour avancer ça c'est le Congolais le Congolais peut oublier tout ce que tu as fait pour lui pendant 10 ans à cause d'un seul jour le Congolais est méchant très méchant son intérieur est mauvais mais attention pas tous les Congolais pas tous les Congolais parce qu'il y a des Congolais sérieux il y a des Congolais vrais il y a des Congolais dignes il y a des Congolais fiers mais je parle de ces autres Congolais dont on ne connait pas l'origine ils sont tellement méchants tellement envieux tellement haineux au point quand même quand vous les regardez dans les yeux ça sent de la haine ils ont de la haine il faut juste voir comment est-ce qu'ils réagissent il t'a entendu il t'a entendu faire un message faire une émission mais lui il ne va prendre que le côté négatif que le côté négatif et c'est là qu'il va s'asseoir et quand il t'appelle au téléphone c'est pour te dire exactement en fait il oublie tout ce que tu as dit il se focalise juste sur ce que tu as dit de mal et il va rester là il en fait tout un problème ça c'est le Congolais et nous avons ces gens là malheureusement au pouvoir des gens qui ne pensent qu'à leur petite famille qui ne pensent qu'à leur petite ethnie qui ne pensent qu'à leur petite vie mesdames, mesdemoiselles, messieurs voilà la fin de trois messages aujourd'hui c'est épuisant ce boulot c'est vrai c'est épuisant c'est épuisant j'informe à l'opinion internationale que nous allons voyager je vais en Bandaka comme je l'ai dit tout à l'heure je reviendrai après le 27 donc vous allez voir à partir du 20 le 20 on va aller à Boma et puis on va aller à Mwanda et puis on va revenir mais on va tourner des émissions là-bas on va les publier à partir de là donc on ne peut pas faire des directs ici on va peut-être le faire là-bas et puis quand on reviendra on reviendra ici le 27 on revient les 25 ici le 26 et puis le 27 on part pour Bandaka quand on ira à Bandaka ce sera pour faire plus de 10 jours maximum on va circuler en Bandaka et à Biko on va faire le tour revenir encore ici pour finalement ouvrir maintenant la séance des écoles alors donc voilà pourquoi je vous invite mesdames et messieurs à être toujours attentifs et c'est quand on va quand on va revenir que nous allons finalement vous allez vous rendre compte qu'on aura des plateaux ici tout sera bien on va maintenant faire des débats et des directs les directs vont commencer et vous aurez le temps de passer en direct ça va être énormément plaisir les gens m'ont demandé Christian tu ne pourras pas couper la barbe et quelqu'un m'a dit non on ne coupe pas bon on va voir les sondages non ne vous en faites pas c'était pour rire je reviens à vous mais pendant ce temps on est encore là donc lundi on sera avec vous mais c'est mardi que je voyage donc mardi lundi on a une grande conférence autour du 18ème anniversaire pas que je vais dire le 13ème anniversaire de la constitution congolaise ça sera à l'uniquine et monsieur le président Félix Antoine qui sera là et on m'a choisi comme modérateur de l'événement donc je serai à la modération de toute façon je suis le modérateur naturel de cette structure qui invite les présidents de la République et après on va s'il nous accorde une interview on va le faire on vous balancera ça vous allez voir toutes nos autorités sur place on essaiera de le faire s'il ne vient pas bon d'accord s'il vient vous le verrez et puis en dehors de ça il faut le dire le mardi on sera déjà à Boma le mercredi à Mwanda jeudi à Mwanda vendredi Boma samedi Boma dimanche Matadi lundi Kinshasa mardi Kinshasa mercredi Mbandaka si Dieu le veut que Dieu vous bénisse tous l'amour est en Dieu Dieu d'amour paix dans le monde Sous-titres par Jérémy Diaz